Monsieur Ali Khalifaoui, bonjour. Bonjour Souhila, bonjour amis auditeurs. Alors nous allons parler des routes et de leur réalisation et leur entretien. On commence par la pénétrante de Béjaïa qui relie le port de Béjaïa avec l'autoroute est-ouest du côté d'Ahnif ou Ilaya de Buira. Les travaux sont quasiment achevés. Elle sera ouverte à la circulation réceptionnée dès ce mois de mars. Le 2 précisément, monsieur Khalifaoui. Comme vous le savez, la pénétrante de Béjaïa qui relie la ville de Béjaïa et le port de Béjaïa à l'autoroute est-ouest au niveau d'Ahnif. Elle fait une linéaire globale de 100 kilomètres. Cette pénétrante qui est dotée, je précise, de 7 échangeurs. Je vais les citer. C'est essentiellement l'échangeur de Béjaïa de Thalia Hamza, l'échangeur Amizur Qusr, l'échangeur Zaram Quran Sidi Aish, l'échangeur Aqbou Amalou, l'échangeur Boudjlil Afzé son époux du Péka au niveau du Péka 74, l'échangeur Eith Bouali Bni Mansour et l'échangeur Ahnif au niveau de l'autoroute est-ouest. Justement, les travaux, nous avons subdivisé cette pénétrante en plusieurs sections homogènes. La première section prioritaire sur laquelle nous avons mis les moyens, c'est une section qui est la liaison entre l'échangeur Aqbou Amalou à l'échangeur d'Ahnif au niveau de l'autoroute est-ouest, sur un linéaire de 42 kilomètres dont les travaux sont finalisés. Et nous comptons donc les mettre en service d'ici début mars, inch'Allah. Le 2 mars précisément ? Voilà, effectivement le 2 mars. Alors, et le restant de cette pénétrante ? Pour le restant de cette pénétrante, comme je l'ai dit, donc elle est subdivisée en plusieurs sections homogènes. Et nous attelons, donc la section elle est très bien avancée aussi, nous projetons de mettre en service aussi une deuxième section, à savoir donc la section de l'échangeur Aqbou Amalou à l'échangeur Iqzadam Qoransi Derish, qui fait un linéaire de 10 kilomètres d'ici l'été prochain, juillet-août, inch'Allah. Et pour les 42 kilomètres restants, c'est-à-dire Aqbou Amalou ? Pour les 42 kilomètres restants, à savoir donc essentiellement, nous abordons une section qui nous a présenté quelques difficultés en matière technique, nous traversons une zone inondable et compressible, nous avons engagé donc des expertises assez pointues, et nous travaillons pour permettre donc au titre de 2017-2018, permettre donc le parachèvement de cet axe-là. Alors vous avez rencontré des problèmes techniques et non financiers ? Vous savez que le travail de l'ingénieur, c'est de savoir résoudre l'équation, comment présenter un projet qui doit présenter les meilleures qualités sur le plan technique, donc qui présente les meilleures conditions, je dirais, de confort et de sécurité, bien entendu sur la problématique de la stabilité, et d'essayer de rentrer donc dans les enveloppes qui lui sont allouées. Donc l'achèvement de cette section ne rencontrera aucun problème financier, puisqu'elle est déjà enregistrée ? Pas pour le moment, donc nous travaillons relativement à l'aise. Alors pour l'autoroute Estouest, le gros problème de Djubellouah, c'est quasiment réglé, puisqu'il y aura dans quelques jours la reprise des travaux du tunnel par une entreprise algérienne qui considère Travaux Publics. C'est le cas ? Oui, effectivement, comme vous savez, nous sommes arrivés à régler le problème avec le consortium qui était chargé initialement de la réalisation de cette section-là. Et nous nous attelons maintenant pour procéder à la reprise des travaux. Et pour cela, donc, le choix a été porté sur un outil algérien qui maîtrise bien la technique, dont il a l'expérience requise en matière de travaux en souterrain. Et pour cela, donc, OCDER a été chargé pour procéder à la reprise de ces travaux, bien entendu les travaux de réparation et la finalisation des travaux restants. Comme vous savez, ce tunnel-là, c'est un tunnel en bitube qui fait deux fois trois voies, donc en deux fois trois voies et sur la linière de 1,7 km. Mais sur le plan technique, ces travaux sont extrêmement complexes. C'est ce qu'avait révélé la dernière fois le consortium qui travaillait sur ce projet, à savoir COJA. Est-ce que cette entreprise, c'est-à-dire Cossidère Travaux Publics, a le savoir-faire pour continuer ces travaux aujourd'hui du tunnel ? Cossidère a une assez bonne expérience, dans la mesure où elle intervient sur plusieurs déjà ouvrages de ce type-là. Je citerai à titre d'illustration le métro d'Alger. Elle intervient aussi pour la réalisation de certains tunnels routiers et des tunnels ferroviaires. Bien entendu, en cas de nécessité pour ce dépoint particulier, dépoint pointu, on peut faire appel à l'expertise internationale. Pourquoi pas ? Mais les travaux vont reprendre quand exactement ? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'indications avec une date précise éventuellement ? Est-ce qu'on se passe dans les prochains jours ? Les travaux préparatoires sont en cours, donc nos équipes sont à pied d'œuvre. Et nous attelons pour lancer d'une manière effective comme ce mois de mars. Alors le conflit avec le consortium COJA est réglé à l'amiable. Plus d'arbitrage international, puisque ce consortium menaçait d'aller au niveau des tribunaux et des instances internationales pour rester l'Algérie en injustice. Oui, nous sommes arrivés à convaincre le partenaire pour privilégier la solution amiable. C'est auquel nous sommes arrivés. Donc il y a un protocole qui a été signé. Nous sommes en phase d'assignement définitif de ce problème-là. Mais comment êtes-vous arrivé à ce règlement à l'amiable du conflit avec le consortium COJA ? Est-ce qu'on peut avoir plus d'indications ? Là, vous savez qu'au départ, le partenaire japonais nous réclamait certaines prestations, certaines indemnisations et certains... Je passais sous silence un peu le montant qui a été réclamé, qui sort un peu... Qui donne des tourniquets, quoi. C'était pratiquement 500 milliards de dinars. Voilà, et nous sommes arrivés à faire valoir ce qui est réellement reconnu par la partie algérienne. Et il y a un protocole qui a été signé dans ce sens-là. Alors, de 500 milliards de dinars revendiqués, ils ont eu l'équivalent à peu près, allez, on va dire le montant, 72 milliards de dinars, c'est le cas ? Oui, je pense que vous êtes bien informé. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui, par rapport à cette autoroute Est-Ouest, ce que nous constatons, c'est qu'elle est en chantier depuis quand même quelques années, pratiquement 2002. Les 84 kilomètres restants de l'autoroute Est-Ouest à Annabattarf. La réalisation, c'est pour quand, comme ça, le projet sera définitivement réceptionné ? Dans la même logique, comme j'ai dit, nous avons priorisé la reprise du tunnel de Jubil-Louach. Et nous sommes en train de préparer les conditions pour permettre la relance effectif de la section restante, à savoir les 84 kilomètres, pour faire la jonction avec la frontière Est du pays. Mais quand ce projet sera définitivement achevé ? Est-ce qu'on se projette dans une échéance éventuelle aujourd'hui, M. Khalifaoui ? Comme je l'ai dit, nous attelons... Est-ce que ça va être achevé en 2019, 2020, 2021, ou ça va aller plus loin ? Non, ce qu'on peut dire, nous sommes, comme je l'ai dit, on est en train de préparer, donc, au titre de ce deuxième trimestre 2017, toutes les conditions pour permettre une relance effective de tous les travaux. Et bien entendu, c'est des travaux qui sont évalués techniquement entre, donc, 15, 18 à 24 mois, donc entre 2017-2018. Alors, les 84 kilomètres restants ? C'est ça, justement, je... 2018 ? Au risque de me répéter... A Naba Atarov, ce sera totalement finalisé, de telle sorte à réceptionner définitivement cette autoroute Est-Ouest ? Au risque de me répéter, j'ai dit, nous sommes en train de préparer toutes les conditions et les moyens nécessaires pour permettre la finalisation de cet axe-là dans les délais impartis. 2018 ? C'est ça ? Oui. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que cette autoroute, elle est en chantier depuis quelque temps déjà, et ça fait quelques années déjà, que nous parlons du péage qui devait être institué. Est-ce qu'on envisage concrètement, aujourd'hui, le péage ? Vous savez, moi, comme je l'ai dit à chaque fois, quand l'occasion m'est permise, je dis que le péage en lui-même, ce n'est pas la finalité de l'action. L'action que nous avons entreprise pour équiper l'autoroute, c'est pour permettre la mise en place d'un système d'exploitation moderne qui nous permettra, donc, d'asseoir une stratégie et de permettre d'offrir à l'usager des conditions, je dirais, optimales en matière de sécurité et de confort. Pour cela, vous savez que nous avons déjà en cours de réalisation ou avec un partenaire algérien la réalisation, donc, ce que nous appelons les aires de service, dont une vingtaine déjà sont mis en exploitation, même si ce que nous avons mis en exploitation aujourd'hui, aussi, les segments prioritaires, à savoir que la partie carburante et quelques services basiques. Vous dites le partenaire algérien, c'est Naftal ? C'est Naftal. Il a l'exclusivité sur le marché ? Et, additivement à ça, donc, les travaux qui sont engagés, c'est pour permettre la réalisation, ce que nous appelons des centres d'entretien au nombre de 22, à cela, avec la réalisation des gares d'accès, avec la mise en place de tout un système, je dirais, de télésurveillance, qui permettra, donc, à l'exploitant de visualiser tout l'itinéraire en temps réel et à H24. Mais, certains considèrent qu'il ne suffit pas aujourd'hui de réaliser, il faut aussi entretenir. Sur certains transants de l'autoroute Est-Ouest, il est constaté quand même une dégradation avancée. Si je cite, par exemple, l'exemple du transant Lardaria-Bouira, il est quand même assez dégradé et il y a des reprises des travaux qui sont effectués actuellement, alors qu'il n'a été réceptionné dans le cadre de cette autoroute. Est-ce qu'en 2003, si ma mémoire ne fait pas défaut ? Effectivement, vous savez, en termes politiques sectorielles, au niveau du ministère des Travaux et des Transports, la politique s'articule autour de deux axes principaux. Donc, un, le premier axe, bien entendu, c'est développer l'infrastructure parce que nous avons enregistré un grand retard et permettre aussi, donc, pour asseoir une armature urbaine qui permettra, donc, au pouvoir public d'asseoir une vraie politique d'aménagement du territoire, d'une part, et d'autre part, mettre les moyens appropriés pour préserver, entretenir ce réseau-là. C'est pour ça que, tout à l'heure, quand vous m'avez parlé éventuellement de la notion de péage, j'ai dit que c'est un segment qui vient. Ce n'est pas la finalité, mais c'est un segment important dans la mesure où nous devons, à moyen terme, mettre en place des mécanismes de financement pérennes où il ne faut pas compter toujours sur le trésor public. Mais, en termes d'entretien, vous avez parlé des 22 centres d'entretien. Ils servent à quoi, sur cette autoroute ? Les 22 centres d'entretien et d'exploitation, ça serait, comme je l'ai dit, donc, c'est des centres où vous retrouverez les trois principaux acteurs concernés par l'exploitation, à savoir l'exploitant qui est, donc, l'algérienne des autoroutes, d'une part, et, bien entendu, les services spécialisés en matière, je citerai, donc, la gendarmerie et la protection civile, qui permettra, donc, un suivi rigoureux et permanent de tout ce qui se fait sur cet axe-là. Alors, M. Ali Khlivef, oui, vous n'avez pas répondu à ma dernière question, donc je la reprends. Il ne suffit pas aujourd'hui de réaliser, il faut entretenir. Si on se réfère un peu au Transalardari Abouira, il est dans un état de dégradation assez avancé. Il y a des reprises des travaux actuellement qui sont opérées par un opérateur national. Mais faut-il aujourd'hui reprendre le tout, puisque ce transcend déjà, si ma mémoire ne fait pas de faux, est en service depuis seulement 2003 ? Au risque de me répéter, justement, parce qu'on a eu déjà à traiter ce sujet-là. Il y a quelques mois déjà, M. Ali. Tout simplement, ce que je peux dire, je ne vais pas revenir dans quelles conditions cette section a été réalisée. Je rappelle, ça a été réalisé au début des années 90. On reprend la suite dans le cadre de l'autoroute. Ça a été, donc, les travaux de reprise, ça concernait les 33 kilomètres. À aujourd'hui, je peux donner, donc, 25 kilomètres ont été finalisés, mis en service. Dans 2 kilomètres, nous allons les mettre en service d'ici le 2 mars. Donc, ce qui va ramener le linéaire à 27 kilomètres. Donc, il nous reste uniquement 5 kilomètres des sections éparses que nous attelons à les finaliser d'ici mai à juin prochain, Inchallah. Mais est-ce qu'il y aura d'autres sections aussi qui vont être reprises sur le transcend de l'autoroute Est-Ouest, les 1200 kilomètres ? Un axe routier ou autoroutier, c'est la route, elle vit. Elle est, donc, assujettie à des agressions. Ce qu'on peut dire à deux types d'agressions. Les agressions dues aux conditions climatiques, naturelles, et les agressions dues à son exploitation. C'est-à-dire, donc, le trafic. Pour cela, que l'entretien doit être une action permanente et pérenne. On ne peut pas se permettre le luxe d'ouvrir un axe et de le laisser abandonner. C'est comme un être humain. Il faut bien qu'il se soigne. Il a une grippe, il a une fracture, il a... Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au bout de 10 ans, voire 15 ans, cette autoroute est vieillissante ? Non, ça, c'est dans les techniques routières. Essentiellement, les revêtements qui sont assujettis au problème de dégradation, l'âge, il varie entre 7 à 10 ans. Il faut donc faire des travaux de renouvellement des couches d'usure. Mais quand vous parlez d'agression à son exploitation, est-ce que le pesage est un système qu'on doit impérativement mettre en œuvre actuellement ? Ça, justement, c'est une action qui est déjà prise par les pouvoirs publics. Et je pense qu'il est impératif, vu un petit peu ce que nous constatons sur tous nos axes, des différents types, et ce n'est pas uniquement l'autoroute, même les autres axes, où c'est une action, bien entendu, qui doit être concertée, parce qu'il y a plusieurs départements ministériels qui seront impliqués. Et nous devons régler le problème, je dirais, en amont, et essentiellement au niveau des unités de production, au niveau des unités portuaires et autres. Mais vous avez aussi mis en place les unités mobiles pour détecter, bien sûr, tous les problèmes qui pourraient surgir au niveau des autoroutes pour les entretenir et les prendre en charge. Bien sûr, comme vous savez... C'est constant, c'est régulier ? C'est régulier, ce que vous avez constaté déjà il y a une année de ça. Nous avons, si je citerais uniquement l'exemple de l'autoroute Est-Ouest, nous avons mis en place avec l'Algérienne des autoroutes, l'AGA, des équipes d'entretien et des patrouilleurs qui sont équipés avec des moyens spécifiques. Peut-être que vous les avez constatés. Nous permettrons, un, de porter assistance à l'usager qui a des problèmes sur cette axe-là et de faire un recensement permanent des dégradations et pour ramener les interventions, pour opérer les opérations de réparation nécessaires. Ils agissent instantanément, rapidement ? Nous travaillons pour peaufiner le système, pour ramener la durée d'intervention la plus courte possible. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est par rapport à nos axes routiers, c'est que les linières, c'est-à-dire toutes les routes qui sont réalisées, autoroutes, routes communales, chemins de communes, etc., les pénétrantes, c'est l'équivalent à peu près de 124 000 kilomètres réalisés depuis l'indépendance à ce jour. 50 % représentent les chemins communaux. 3 000 kilomètres, c'est pratiquement tout le tracé de l'autoroute, des autoroutes, parce que dans les autoroutes, il y a aussi la transaharienne. On va en parler dans un tout petit moment. C'est quand même assez important en termes aussi de finances dégagées pour la réalisation de toutes ces routes. Oui, comme vous l'avez bien cité, en termes, les chiffres qui ont été énoncés sont... On peut dire que nous sommes l'un des pays qui a mis tous les moyens pour permettre un développement. Bien entendu, c'est en relation aussi de... Nous avons un pays assez vaste. Et pour cela, je peux dire que ce qui a été mobilisé de 2000 à aujourd'hui, plus de 70 milliards de dollars, dédiés au développement de cette infrastructure qui est vitale, puisqu'on l'a dit ça, infrastructure de base. On ne peut pas parler d'économie s'il n'y a pas ces infrastructures-là. Mais est-ce qu'on peut considérer que ça a été véritablement développé, au profit de l'économie ? Oui, oui, ça a été. Mais moi, je dis qu'il reste encore, je dirais, des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Ce que j'ai permis tout à l'heure, j'ai dit que nous attendons maintenant d'asseoir un vrai maillage et de s'orienter vers une meilleure occupation spatiale, essentiellement vers les Hauts-Plateaux et le Grand Sud. Mais est-ce qu'il y a des études sur la portée économique de ces chemins qui ont été réalisés aujourd'hui ? Vous savez, en termes de portée économique, je pense que tous les spécialistes et les économistes, vous le diront, qu'on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler de développement même social et économique si nous n'avons pas l'infrastructure routière. Maintenant, à notre niveau, nous, en tant que routiers, nous penchons sur un petit peu l'étude économique, ce que je dépense, ce que me rapporte Marout. Et ça, je pense que tout le monde converge vers cette rentabilité que personne ne peut remettre en cause. Mais vous, est-ce que vous avez en vue, bien sûr, quand vous réalisez cet objectif économique ? Puisqu'aujourd'hui, on est en train de réaliser, en pensant à relier les autoroutes aux différents ports existants à travers le territoire national, faire aussi le maillage avec le chemin de fer. Est-ce que vous avez aussi cette vision économique dans la réalisation des routes ? Oui. Alors, on réalise, parce qu'on réalise, et on considère que c'est aux spécialistes de dire qu'il y aura certainement des retombées positives sur l'économie. Non. On réalise avec un objectif précis. Dans ce domaine-là de développement, on peut s'asseoir sur deux hypothèses de base. Un, hypothèse économique. Donc, on ne peut pas faire une route s'il n'y a pas une rentabilité économique en face. Bien entendu, les pouvoirs publics aussi, politiquement, ils peuvent lancer un programme de désenclèvement, même si économiquement, au moment voulu, n'est pas justifié. Et cela, moi, je dis, en ouvrant des espaces, on fait appel à un trafic, et c'est là où, donc, la rentabilité vient. Alors, justement, par rapport à la rentabilité, il y a aussi la transarienne qui est en voie d'achèvement. Il reste une petite section qui concerne l'Algérie, qui va la relier aux cinq pays de l'Afrique. Mais il y a aussi ce transan qui va relier, c'est-à-dire pratiquement le nord au sud, c'est le transan Shifa Berwagia, du côté de Médéa. Voilà, comme vous savez, la transarienne, qui relie, je dirais, Alger à Lagos, en termes axes routiers, tout est finalisé, et les pouvoirs publics ont pris la décision de transformer cet axe-là en axe autoroutier. C'est ce que nous avons lancé, donc, la première section qui est, donc, la section, ce que nous appelons Shifa Berwagia, c'est la liaison, donc, de l'autoroute Est-Ouest, au niveau de Shifa, à Berwagia, sur 53 kilomètres, dont les travaux sont très bien avancés, nous pouvons les évaluer aujourd'hui à 65%, et nous attelons pour mettre en service, déjà, la première section, même si elle fait 3 kilomètres, donc, Shifa, Sidil, Madani, qui a été déjà mise en service, et d'ici le troisième trimestre 2017, nous attelons à mettre en service, donc, ce que nous appelons l'évitement de Médéa et l'évitement de Berwagia sur un linéaire global de 13 kilomètres. Mais ce qui est relevé aussi, c'est qu'il y a la réalisation de certains ouvrages d'art que nous constatons, que nous voyons actuellement, qui sont pratiquement en voie de finalisation. Oui, au niveau de cette section, vous savez que nous traversons sur le plan, et tous les spécialistes vous le diront, sur le plan topographique, géologique, une des sections les plus difficiles, et sans oublier que nous avons tenu compte un peu du volet impact sur l'environnement. Donc, nous avons projeté une variante qui permet, bien entendu, de réaliser une infrastructure digne de ce nom, et tout en préservant l'environnement traversé. Des questions des auditeurs, ils vous disent, est-ce que les routes qui sont réalisées aujourd'hui sont aux normes internationales ? On a toujours tendance à douter. Non, je pense, c'est une question qui se répète. Ce que je peux dire, et je confirme, que l'ingénieur algérien a été formé soit dans les grandes écoles algériennes ou à l'étranger. Tout ce qui se fait, se fait selon les normes internationales. Maintenant, comme je l'ai dit, l'infrastructure routière est une infrastructure linéaire. Nous traversons sur... Je dirais, ce n'est pas comme une infrastructure ponctuelle. Un bâtiment, vous l'implantez sur 100 mètres carrés, vous identifiez 100 mètres carrés. Mais quand vous avez une route qui fait 1000 kilomètres, vous traversez tout, je dirais, la géologie inimaginable. 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 Et, bien entendu, des cas, il y a des fois des problèmes de non qualité auxquels nous faisons face, mais qui restent marginaux. Alors, plusieurs questions. Comment peut-on savoir que le 2 mars, que l'autoroute de Béjaïa est opérationnelle ? La pénétrante, dont on en a parlé, dans la première partie de l'invité de la rédaction ? Oui, elle sera, donc, comme je l'ai dit, le 2 mars, elle sera mise en service la section prioritaire à Hanif. Et les automobilistes pourront l'emprunter ? Voilà, ils vont l'emprunter, bien sûr. Et ils le constateront de visite. Bien sûr. À quand la livraison de la pénétrante Djenjen Al-Alma ? Pour la pénétrante Djenjen Al-Alma, vous savez aussi, c'est une pénétrante très importante, qui permettra aussi, donc, qui fait une linéaire de 100 kilomètres, qui traverse trois wilayats, la même chose, cette pénétrante aussi, nous traversons, pour les gens qui connaissent la région de Gégil, donc, une région aussi montagneuse, très accidentée, où nous avons mobilisé, donc, un consortium algéro-étranger, qui est composé de quatre entreprises, dont les travaux, au départ, nous avons rencontré quelques, justement, donc, difficultés en matière de prise-possession, des emprises pour diverses causes, mais maintenant, nous sommes en phase, je dirais, vitesse de croisière, et nous attelons, donc, de travailler 2017-2018, on aura des premières sessions qui seront mises en service. Alors, le péage est-il incontournable aujourd'hui ? On en a parlé, mais on n'en a pas parlé en détail. Vous avez dit, selon les informations, avancé déjà par les responsables, les premiers responsables, il sera institué le péage d'ici, pratiquement, 2018-2019. On est en train de faire un peu une évaluation technique au niveau de votre département ministérien. Est-ce qu'il est incontournable ? Non, je dis, il faut que nous travaillons avec le développement de l'infrastructure. Moi, je dis, il est impératif, à moyen terme, de mettre en place des moyens, des ressources pérennes qui permettent, donc, la prise en charge des frais d'exploitation et d'autorité. Donc, c'est impératif ? Donc, à mon sens, c'est impératif. D'ici 2018-2019 ? Nous travaillons dans cette échéance-là. Alors, autre question. Aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que quand l'Algérie est en crise financière, elle fait appel aux entreprises nationales pour la construction. Mais quand il y a de l'argent, on fait appel aux entreprises étrangères. Est-ce que c'est ça qui a, aujourd'hui, été votre objectif en, bien sûr, en confiant la réalisation de Dubel-Louache à une entreprise nationale ? Ou alors, c'est une considération strictement objective par rapport à l'entreprise et ses qualifications ? Non, ce que je peux dire que le programme que l'entreprise algérienne a eu toujours, je dirais, sa part dans le développement. Si on a fait, à un certain moment, appel à les entreprises étrangères, c'est vu un peu le grand volume de travaux qui ont été lancés d'un bloc où nous n'avons pas des moyens appropriés pour faire face. Je vais donner, à titre d'illustration, puisque vous me donnez cette occasion, sur le programme qui est en cours de réalisation. En termes d'entreprise, nous avons mobilisé 60 entreprises qui ont à charge le programme qui est en cours. Les entreprises algériennes sont en nombre de 45, les entreprises étrangères sont en nombre de 15. L'entreprise algérienne émergent à 75% en termes de prise en charge de ce programme. C'est pour cela que je dis que l'entreprise algérienne a toujours sa place dans le développement de nos infrastructures. Alors, les points noirs de nos routes restent l'entretien à temps et la signalisation. Ça aussi, c'est un autre problème. Oui, moi, je pense que cette problématique d'entretien ou la signalisation, que ce soit verticale ou horizontale, est une partie intégrante de l'entretien. Nous, nous avons donc mis les moyens, une organisation pour faire face à cette problématique. En même temps, moi, je vais lancer un petit appel aux usagers. Je dis, nous sommes donc à l'écoute de toutes remarques et suggestions mais je fais appel aussi à ce que l'usager respecte cette signalisation qui est mise en place pour sa sécurité et son confort. Certains, ils vous disent aussi que sur l'autoroute, ce qui est constaté, ce n'est pas de traçage, pas de cataphote et pas de téléphone SOS. Ce que je peux dire, que pour la signalisation horizontale, elle existe. Peut-être, on peut, certains sections où il y a insuffisance. Les cataphotes aussi, elles sont, je dirais, hier uniquement, il y a une grande opération de remise en place parce que nous enregistrons beaucoup de dégradations et des actes de vandalisme, malheureusement. Pour ce qui est les postes d'appel d'urgence, il y a l'autoroute Est-Ouest dans les travaux qui sont d'équipement. Nous prévoyons donc l'installation de ces postes-là. Alors l'éclairage est prévu sur l'autoroute Est-Ouest ou une pénétrante comme Bertouta Zeralda, rapidement ? Non, pour le... Généralement, pour économiser, on peut avoir des cataphotes ? En termes d'éclairage, moi je dis, on ne peut pas se permettre le luxe d'éclairer comme l'autoroute Est-Ouest sur tout le linéaire. Ça serait un grand luxe. Et vous ne trouvez ça nulle part au monde. Maintenant, au niveau de certains points singuliers qui présentent des accidents accidentogènes ou des problèmes spécifiques, nous avons prévu donc de faire cet éclairage et vous trouvez l'éclairage sur certains axes les voies express, que ce soit la rocade sud, que ce soit la deuxième rocade, il y a des sections qui sont éclairées. L'entretien des cataphotes pour éviter bien sûr qu'il y ait des dégradations ou des actes, est-ce que vous le faites de façon régulière ? Parce que c'est ça qui permet l'éclairage. Moi je dis deux fois... C'est aux normes internationales. Je ne veux pas dire à l'usager qui emprunte nos axes autoroutiers de faire attention à ça mais je pense que vous pouvez le remarquer vous-même si vous portez une petite attention où il y a des gens qui sont là tous les jours en train soit de nettoyer soit de réparer. Après moins d'un an de la réalisation du mur décoratif en pierre sur la rocade est-ouest d'Alger vers Zéralda, actuellement ce mur est détruit pour élargir la voie. Pourquoi il n'y a pas de planification des projets pour éviter bien sûr ce type de gaspillage ? Très rapidement sur cette question. C'est pas ça. Ces actions je dirais qu'elles sont entrepris par la collectivité de la wilaya d'Alger bien entendu il y a des impératifs de congestion qui ont poussé aux autorités de la wilaya de revoir leur schéma d'aménagement. Alors très rapidement sur cette question et la dernière M. Ali Khilifaoui est-ce qu'aujourd'hui dans le tracé que nous faisons pour la réalisation de nos routes nous tenons compte un peu de l'espace environnement de notre faune et de notre flore pour éviter ce qui s'est produit par le passé ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Oui, je peux vous confirmer que tous nos axes autoroutiers où nous passons obligatoirement par une étude d'impact sur l'environnement où nous tenons compte de la faune et de la flore et ça se fait j'ai cité tout à l'heure le cas de la section Chifa-Broadier Il y a aussi un contrôle sur la finance et le développement et ça en dépense rapidement pour éviter Oui, bien sûr toutes les évaluations se font de manière permanente et régulière En toute transparence En toute transparence M. Ali Khlifaoui merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup et bonne journée Merci à vous A bientôt A très bientôt M. Ali Khlifaoui Merci à vous M. Ali Khlifaoui Merci à vous M. Ali Khlifaoui